Je viens en tant que citoyen sénégalais de satisfaire une exigence démocratique, celle qui consiste à voter dans le cadre des élections locales, territoriales plus précisément. L'impression qui se dégage à mon niveau c'est une impression de satisfaction. Les conditions d'organisation sont excellentes. Le calme règne au niveau des différents centres de vote que nous avons déjà visités. Nous espérons que d'ici 18 heures, tout se passera très bien. L'administration a déjà mis les bouchées doubles pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions et que le geste démocratique puisse prévaloir. Quel appel lancez-vous après 18 heures ? Mais c'est un appel au calme. La population sénégalaise est une population mature sur le plan démocratique. Toutes les craintes qui sont convoquées actuellement ne seront pas vaines. Parce que les Sénégalais savent voter depuis des années, bien avant même l'indépendance. Il y a une maturité démocratique qui s'est construite au fil du temps. Le système démocratique sénégalais est éprouvé. Je pense fondamentalement que d'ici 18 heures et même après 18 heures, le calme va régner et que le maire va gagner. Est-ce que si vous gagnez, vous êtes prêt à recevoir votre adversaire principal qui est Abdel Makennau ? Le contraire aussi ? Celui que la population de Mbaké va désigner, il sera le maire de Mbaké. Il ne sera pas le maire d'une coalition ou bien d'un parti politique. En tout cas, une fois qu'on sera élu maire de Mbaké, nous tendrons la main à tout le monde, à toutes les populations de Mbaké, quelle que soit leur obédience religieuse, politique ou autre, pour la constitution de cette commune qui nous est chère et que nous partageons tous. Merci.